L'acteur britannico-irlandais Michael Gambon est mort à l'âge de 82 ans. Il était notamment connu pour avoir incarné le professeur Dom Buldor dans la saga Harry Potter. Le monde du cinéma est en deuil. L'acteur britannico-irlandais Michael Gambon s'est éteint à l'âge de 82 ans. Dans un communiqué dévoilé le jeudi 28 septembre 2023, sa femme et son fils ont indiqué, nous sommes dévastés de devoir annoncer la mort de Sir Michael Gambon. Époux et père adoré, Michael est mort paisiblement à l'hôpital, sa femme a naît son fils Fergus à son chevet. Ses proches ont ensuite précisé que l'acteur a succombé après s'être battu contre une pneumonie. En 2004, Michael Gambon avait repris le rôle du professeur Albudom Buldor dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Aza Caban. Il avait ainsi succédé à Richard Harris, mort en 2002. L'acteur avait ensuite incarné le célèbre directeur de Puldlar jusqu'en 2011 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Après sa mort, le compte officiel d'Harry Potter a tenu à souligner son humour, sa gentillesse et son élégance. En 2022, le casting de la saga avait déjà été endeuillé avec la mort de Robbie Coltrane, l'interprète d'Hagrid. Michael Gambon avait remporté quatre BAFTA en plus de 50 ans de carrière née le 19 octobre 1940 à Dublin, Michael Gambon avait débuté sa carrière au théâtre dans les années 1960. Il avait notamment travaillé pendant plusieurs années avec Laurence Olivier. L'acteur s'était ensuite démarqué à la télévision et au cinéma à partir des années 1980. Il avait ainsi incarné le commissaire Jules Maigret dans une série diffusée sur la chaîne ITV entre 1992 et 1993. Tout au long de ses 50 ans de carrière, Michael Gambon s'était illustré dans de nombreux films à succès comme Sleepy Hollow de Tim Burton, Ghosts for Park de Robert Altman, Open Orange de Kevin Costner ou Le discours d'un roi de Tom Hooper. Il avait d'ailleurs été récompensé pour ses talents d'acteur et avait remporté quatre BAFTA, l'équivalent des Césars anglais. L'une de ses dernières apparitions au cinéma remontait à 2019 avec le film Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan I just need some that will wake me up to fight cause you let me down it for me. Let me come down it for me too Donovan de Xavier Dolan I just need some new Make me come up Sous-titrage ST' 501